Et salut à tous aujourd'hui on se retrouve sur GTA pour un tuto Donc comment bien commencer, comment bien débuter, appeler comme vous voulez Voilà c'est vraiment en fait pour vous présenter les bases Parce que c'est un jeu maintenant, bon même s'il date un petit peu Mais voilà il y a tellement beaucoup de choses à savoir que j'ai préféré vous faire un tuto dessus C'est un jeu que je connais quand même vachement bien Donc voilà pour ceux qui commencent c'est vrai que ça peut être un peu flippant Donc on va vraiment tout voir dans cette vidéo, chaque précision, chaque truc, les garages, les voitures, les armes On va tout voir, donc là on commence Donc on prend notre téléphone, on va donc sur internet, jusque là rien de compliqué Et donc on va donc commencer pour moi par ce qui est la base Donc allez donc Dynasty 8 exclusive Et donc acheter une banque masse Donc pourquoi acheter une banque masse, parce qu'en fait il faut savoir que tout va débuter d'ici C'est d'ici qu'on va pouvoir faire tous les commerces qu'on veut après Que je vais vous présenter évidemment, c'est juste pour vous montrer vraiment la base Bien sûr il y a un appartement pour dormir, voilà il y a des garages, tout ça Mais là on va vraiment voir juste la base dans cette vidéo là Voilà donc là vraiment on achète ça C'est vrai que c'est un petit peu cher mais c'est vraiment pour commencer Donc ça c'est vraiment la base de la base Le premier truc que je peux vous conseiller c'est de prendre vraiment une banque masse Après une fois qu'on a passé cette étape là Evidemment il y a d'autres choses Donc qu'est-ce qu'il y a, donc on va voir ça ensemble Donc on va avoir par exemple au niveau de banque masse, voilà ici On va donc pouvoir voir tout ce qu'il y a de disponible Donc on a donc plein de trucs Donc ça fait un petit peu peur, donc on va le faire par catégorie pour que ce soit plus simple On a donc le QG qui va nous permettre de gérer tout ce qui est drogue, faux papier, voilà Donc on verra aussi plus tard, ne vous inquiétez pas, j'ai détaillé à chaque fois Donc voilà, on va donc pouvoir le personnaliser, à chaque fois on a beaucoup de styles différents D'emblèmes, de noms, enfin voilà, donc tout ça, ça rajoute évidemment des sommes Donc là c'est vraiment pour gérer tout ce qui est business de la drogue Donc avec le QG on peut donc gérer toute la chose Donc avec les bunkers on va donc pouvoir gérer certaines missions On va pouvoir gérer les armes MK2, donc des armes améliorées Donc au niveau des recherches des bunkers Quelque chose que souvent beaucoup de gens oublient Mais c'est vrai que les recherches des bunkers peuvent être très avantagées au niveau des armes et d'autres choses Donc quelque chose à faire, bon pas en priorité mais je vous le présente vu qu'il fait partie de la liste Ensuite comme vous pouvez voir en haut à droite les hangars Donc ça j'ai oublié de vous le présenter Donc voilà, ça c'est donc pour personnaliser les avions Donc voilà tout ce qu'il y a au niveau avion et quelques missions Donc voilà on continue Ensuite le complexe, donc voilà Donc là pareil, donc le complexe on va avoir donc des missions qu'on va pouvoir faire à ce niveau là On va donc avoir aussi un quartier général On va avoir un canon orbital qui permet donc de tuer n'importe qui sur la carte Donc c'est assez stylé mais c'est hors de prix Donc voilà, donc ça c'est aussi un petit truc avantagé On peut avoir certains véhicules ici Mais bon je ne m'étends pas sur le sujet, c'est juste pour vous présenter la base Vu que c'est un guide de débutant Voilà Donc après donc les boîtes de nuit Donc je pense que vous avez compris ce que c'est Donc on pourra gérer aussi tous les business directement de la boîte de nuit Ainsi que le salon d'arcade Donc ce que je vais vous présenter juste après Donc en fait on pourra directement tout gérer depuis un ordinateur Gérer tout ce qu'il y a depuis le QG Donc la drogue, les faux papiers, les passeports Donc on pourra une fois de plus tout gérer Ici on a donc tous les stocks qu'on pourra placer Donc la drogue, les faux papiers, ainsi de suite Donc on va vraiment avoir une sorte de quartier général à ce niveau là Qui va se répéter encore dans la salle d'arcade Parce qu'à chaque mise à jour de GTA à chaque fois Bah en fait c'est un petit peu la mode de pouvoir gérer tout directement du même endroit Parce que c'est normal au prix que ça coûte, vous me direz C'est logique, donc là la salle d'arcade, pareil des petits jeux Voilà, donc on peut mettre plein de choses Il y a des thèmes, tout ça Donc là c'est vraiment pour vous présenter tout ce qu'on peut acheter Une fois qu'on a la banque masse Ou d'ailleurs pour certains on n'est pas obligé d'avoir la banque masse Mais bon la banque masse c'est vraiment la base on va dire Pour ce qui va suivre juste après Donc justement, allons à la banque masse Donc une fois qu'on l'a acheté Donc ça vaut 1 million, 1 million 5 Donc ça peut paraître un peu long à faire Mais je vous jure que ça se fait Donc voilà, qu'est-ce qu'on va donc avoir comme avantage à avoir la banque masse Donc moi je l'ai pris avec les cartes générales à fond mais on peut la prendre au minimum Donc on va avoir donc déjà des hélicoptères Des véhicules qu'on aura disponibles On va avoir accès à tous ces garages de n'importe où sur la carte Donc c'est assez stylé Et des encas gratuits et illimités Mais bon évidemment on n'est pas là pour ça Ce qui est le plus intéressant c'est ce qu'il y aura donc sur la gauche C'est donc l'ordinateur qui va permettre donc de faire plusieurs choses Donc on va voir ensemble, pareil on se connecte Voilà donc il faut être en session publique pour pouvoir se connecter Petit détail à savoir, mais quand on est débutant je préfère le dire Donc voilà, on se connecte jusque là rien de particulier Ensuite on va donc avoir les marchandises spéciales Ce qui n'est pas trop avantagé Parce qu'il faut acheter des hangars et tout J'en ai fait un petit peu comme vous pouvez le voir Donc voilà, bon je ne le présente pas trop On va avoir donc à droite les missions de véhicules spéciaux Qui ne servent aussi pas à grand chose Mais bon, qui peuvent être sympas à faire Mais ce qui est au milieu c'est le plus intéressant Donc c'est le trafic de véhicules Donc le vol de véhicules Comme vous pouvez le voir il y en a pour 25 millions de ventes Donc c'est vraiment un chiffre de ouf quoi Plus de 300 ventes Donc là je vous le conseille vraiment Il suffit d'acheter un entrepôt Et après vous avez juste à vendre des voitures Donc une haute gamme Parce qu'il y a des moyennes gammes et des bas de gamme Une haute gamme se revend 100 000 Et il faut attendre à chaque fois 10 minutes avant de revendre une Donc ça peut vraiment être très avantagé et monter très vite Donc on a juste à personnaliser son intérieur On peut prendre de base si on a envie Mais ça je vous le conseille fortement Parce que j'ai fait vraiment beaucoup d'argent avec ça Et c'est vrai que ça peut être avantagé Donc comme vous voyez il faut bien la banque masque Qui est en haut à gauche Et le petit point qui est ici à droite Où on peut l'acheter Donc un entrepôt Vous prenez celui que vous voulez De toute façon c'est juste vraiment pour faire du vol de véhicule Et se faire un maximum d'argent en pas beaucoup de temps Donc pour finir avec les choses qu'on peut acheter Donc voici l'Arena War Donc voilà je tiens à le dire C'est des véhicules qu'on peut modifier Mais c'est hors de prix Donc il faut vachement faire gaffe C'est pas acheté au début Ça je conseille vraiment pas C'est vraiment vraiment hyper cher Donc là voilà vous avez l'espace personnel Pareil Vous pouvez donc voilà style de bureau Vous avez des petits jeux au milieu de l'arène Donc voilà en mode Mad Max Et vous pouvez donc être spectateur Ou carrément y participer Donc ça voilà c'était vraiment ce qu'il y avait en plus De toutes les choses que je vous ai présenté au départ Je voulais vous le montrer Parce que c'est vraiment un truc qui est en plus quoi Donc il y a évidemment le casino Le dernier truc que je vais vous présenter à l'heure actuelle Donc voilà Donc pareil Bon bah on peut modifier ses quartiers intérieurs Des trucs un peu plus beaux Les couleurs Tout ça Donc ça c'est pareil C'est pas trop avantagé Surtout on peut rentrer dans le casino quand même Même sans avoir acheté ça Donc à part pour faire les missions Puis vraiment si on a beaucoup d'argent Mais sinon au départ c'est pas obligé Je tenais quand même à vous le montrer Donc au niveau de quel appartement faut acheter dès le début Donc ça c'est un petit peu Vous faites vraiment comme vous voulez Ça dépend comment vous allez jouer Si vous voulez attendre un petit peu plus Donc pour avoir un petit peu mieux Comme on pourrait dire Donc là au début on peut commencer à 25 000 30 000 Donc avoir des deux places Donc bon On peut commencer comme ça On n'est pas obligé On peut attendre un petit peu plus Au moins avoir un truc qui fait au moins 6 places Ça peut quand même être pas mal Voilà Comme celui-ci par exemple Et puis après C'est comme dans n'importe quel jeu Voilà Plus on joue Plus on va avoir vraiment des grosses sommes Et on peut finir avec des appartements Qui sont à 1 million de dollars Donc on peut choisir les intérieurs C'est les grandes tours et tout C'est assez stylé Voilà Donc on a vraiment pas mal de choix Donc ça c'est vraiment On fait un petit peu Comme on peut Comme on a envie Si on veut acheter directement Dépenser comme un fou ou pas Au niveau des voitures Bon bah c'est pareil On va trier par prix Évidemment On en a donc dans Legendary Que celle-là qui est gratuite Donc elle est quand même assez bien On peut la tuner Voilà On peut quand même s'en sortir Avec un véhicule pas trop moche Et plutôt stylé Qui va quand même assez vite Qui a des bonnes capacités et tout Donc voilà En véhicule gratuit Et puis on va pas se plaindre Et donc en face Donc on peut voir aussi Qu'on a des véhicules Gratuits Pas mal en ce moment Surtout beaucoup de promos Donc pareil C'est vraiment au choix Ce qu'on veut Ou alors attendre un peu plus Pour se prendre un véhicule Payant après Ça c'est à vous de voir Ensuite on arrive Donc au niveau des armes Donc là les armes Pareil on a donc beaucoup de choix Donc on a commencé par les gilets Au début Donc on a pas trop de choix Ça dépend du niveau qu'on a Donc il faut prendre le premier Voilà Bon ça protège pas trop Mais bon On peut pas faire autrement De toute façon Au niveau des armes Donc on va avoir 2-3 pistolets au début Qu'on peut avoir Voilà Donc ils peuvent être assez Avantagés pour se défendre On va avoir aussi Quelques mitraillettes Enfin une seule mitraillette Je crois au début Donc voilà Qui va être tout à gauche Donc après ce qui est vraiment Avantagé c'est d'aller En fait Bah tout à droite Parce qu'en allant tout à droite En fait vous allez avoir Accès à A des armes Qui on peut débloquer Sans avoir un niveau particulier Donc voilà Toutes celles qui sont ici Donc là c'est vraiment Pareil à votre choix Vous prenez ce que vous voulez Donc vous pouvez les personnaliser Mettre des viseurs Un grand chargeur Tout ce que vous voulez Et donc après les modifier En MK2 Grâce au bunker Je le redis Parce que je l'avais dit Au début de la vidéo Voilà Donc je tenais aussi A vous montrer Bah le QG des motards Donc là où on peut diriger Tous ces ateliers de drogue Donc on peut le faire aussi Avec la boîte de nuit Tout ça Mais bon la base C'est ici Donc je pense C'est ce qu'avec lequel Vous allez pouvoir commencer Si vous voulez faire ça Donc là donc on peut voir Rajouter des matières premières On voit son stock Ce qu'on a vendu Donc voilà C'est juste pour vous montrer Ce petit détail Comme ça vous pouvez voir A quoi ça ressemble Après quelque chose Qu'on oublie assez souvent C'est les activités Donc là voilà Vous allez dans en ligne Activités Jouer à activités Que ça soit créé par Rockstar Ou validé par Rockstar Mais vous prenez ce que vous voulez Et là donc vous pouvez trouver Donc des activités Qui vont être double RP Ou triple RP Des fois qu'on a vraiment De la chance Donc souvent ça change Toutes les semaines Voilà ils nous le disent Quand on est en train De charger le jeu Il y a des pubs pour ça Donc vous allez juste à suivre C'est assez facile Mais je tenais quand même A le dire Parce que c'est vrai Qu'on oublie des fois Mais comment faire de l'argent Différemment Bah tout simplement En faisant des missions Donc tout ce que vous voulez Là c'est vraiment à vous de choisir Vous vous placez dessus Et ça vous mettra Si jamais c'est double XP Triple XP Ou alors si ça met rien Bah c'est une simple mission Mais bon ça peut être bien Pour comprendre la base du jeu Pour pouvoir servir de ses armes Tout ça Ou jouer entre potes Donc voilà N'hésitez pas à aller voir ça Ça paraît tout simple à dire Mais on peut se faire Quand même pas mal d'argent Et puis avancer pas mal Au niveau expérience dans le jeu Donc on arrive à la partie Bah tips Voilà donc comment faire Par exemple l'action Puy de billets Ou n'importe quelle autre action On appuie sur les joysticks Les deux joysticks analogues En même temps Ou alors si on veut faire La deuxième animation Un peu de manière différente On appuie sur les deux joysticks En double clic Donc voilà Donc ça va le faire un petit peu différemment Ensuite vous pouvez donc pointer Avec votre doigt En appuyant double fois Sur le joystick droite Et donc voilà Donc après Donc pour faire Donc l'appui d'argent Ou autre C'est assez facile Il faut aller dans le menu Interaction Aller dans style Et donc après On peut trouver donc l'action Qu'on veut faire Donc là j'ai mis plus de billets Donc vous pouvez mettre Ce que vous voulez Donc soit vous faites croix Directement ici Soit après vous pouvez Enlever le menu interaction Et le refaire En appuyant donc Avec les deux joysticks En même temps Ça évite de sortir à chaque fois Le menu interaction Et de retrouver ce qu'on veut Donc voilà quelques techniques pratiques Donc quelque chose Qu'il faut oublier C'est donc la roue Donc la roue de la fortune Qui se situe au casino On peut la faire tourner tous les jours Même si on n'a pas acheté le casino Donc on peut toujours gagner Quelque chose de pratique Ça peut être pas mal Et donc on arrive à la fin de cette vidéo J'espère qu'elle vous a plu N'hésitez pas à me dire dans les commentaires S'il y a des choses Que vous n'avez pas compris S'il y a d'autres précisions N'hésitez pas aussi à la liker Pour montrer que vous avez bien aimé Enfin voilà De toute façon Je répondrai à tous les commentaires Si vous voulez que je fasse une vidéo Plus précise sur un autre sujet Là c'était juste le guide du débutant Mais je peux rentrer dans un sujet Un peu plus précis Si vous voulez un guide Un peu plus confirmé après Vous me dites tout ça Moi je lirai tout De toute façon J'espère que ça vous a plu Moi je vous laisse Et je vous dis bye Sous-titres par Jérémy Diaz